Plus 8% de licenciés l'année dernière en Bidi-Pyrénées, avec 300 000 personnes pratiquant le golf, notre région est classée 6e en France. Dans ce golf à Laramé, 300 nouveaux joueurs sont formés chaque année. L'objectif de FestiGolf est d'attirer encore de nouvelles personnes grâce aux initiations gratuites et à l'offre tarifaire proposée durant l'événement. Les enfants sont notamment ciblés. Un golf comme celui de Laramé compte actuellement 250 enfants à l'école de golf et le golf de Téoula compte 170 enfants à l'école de golf. Donc ça représente beaucoup de monde et on voit véritablement l'impact de notre politique de démocratisation. Les gens viennent nombreux découvrir le golf et ensuite le pratiquent avec régularité. Notre département compte une dizaine de golf. Les tarifs évoluent entre 450 et 1600 euros l'abonnement annuel. 27 à 75 euros le Greenfield, autrement dit l'accès au parcours si l'on n'est pas abonné. Il faut compter entre 150 et 300 euros pour qu'un enfant apprenne à jouer au golf durant une année et rajouter l'achat du matériel. Les prix évoluent selon la qualité des parcours et c'est en général l'entretien de ces derniers qui explique le coût de ce sport que beaucoup considèrent encore très élitiste. L'image que l'on a collée au golf, à savoir cette image d'élite, est en train de disparaître peu à peu. Mais je ne sais plus aujourd'hui si cette image d'élite vient du tarif ou vient de ce côté qu'on pourrait donner de snob à ce sport parce qu'il a des règles et il y a une étiquette et donc une éthique. La démocratisation du golf est une priorité pour la Ligue Midi-Pérénée. Dans cette optique, elle réunira des maires du Grand Toulouse dans trois semaines pour travailler sur la création de Pitch & Put, des petits parcours de 5 hectares situés en ville, à 15 euros le droit de jeu journalier. L'idée étant que les villes intéressées fournissent les terrains, la balle est dans leur camp.